Pour ceux qui sont dans des transactions haram, qui sont dans le riba, qui sont dans l'escroquerie, la mort vient te trouver là. Combien de gens sont morts, quelqu'un il sort de chez lui, avec sa voiture. On entend ce mec il est à l'hôpital. Quelques temps après on attend, on entend il est mort. On l'amène pour le laver, ensuite on l'amène au cimetière. Quand il est sorti avec sa voiture le matin, il savait que là où il part là c'est fini. On a vu des gens, ils sont debout comme ça. Là, soudain on voit il tombe. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, attrapé, qu'est-ce qui se passe ? On l'amène à l'hôpital, on dit il est mort. Il n'était pas malade, rien du tout. D'autre, c'est des crises cardiaques. C'est qu'il a fini l'après-midi, Isha, il est là avec des amis, ils sont en train de discuter. Allez, on voit comment il tombe. Qu'est-ce qui se passe ? On l'amène à l'hôpital, il est mort. Crise cardiaque. Il ne savait pas que la mort devait le trouver là. Même pendant que tu es en train d'écouter le darse, ou pendant que tu es en train de faire cours, l'amour peut te saisir. Tu peux mourir de la crise cardiaque. Ou en sortant même de chez toi, tu vas aller chez le boutiquier. Un accident, tu meurs. L'amour peut venir à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala ? Si la mort te trouve dans un état pareil, tu es dans le haram. Tu es dans l'escroquerie, dans le riba. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala ? On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, les frères. Oui, ce n'est pas interdit de chercher le dunya. Mais il ne faut pas oublier le akhirat. N'oublie pas le delà. Tu vas chercher le dunya, chercher le dunya, au point où il y a des gens qui tombent dans le coufre, dans le cirque, à cause de chercher le dunya. Merci d'avoir regardé cette vidéo !